À votre droite, c'est la couche préhistorique, c'est la couche originelle de Saint-Torin avec la pierre calcaire, voyez cette pierre assez plus ici. Donc, le couche ici, à votre main, c'est une couche préhistorique. Vous pouvez voir les limestones ici. Ce sont les couches origines de Saint-Torin, qui date back to 5 millions d'années. Les deux couleurs d'Otropocrec sont les mêmes, blanc et blé. Alors, ce sont des couleurs nationales. Et pour renforcer l'identité nationale de Cyclade, il a donné l'utilisation du blé sur quelques détails de maison, sur les fenêtres ou sur les coupons de chapelle. Alors, aujourd'hui, on utilise les deux couleurs juste pour des raisons nationales, mais juste en fait pour attirer des touristes ici. Ce sont des raisons de publicité, alors qu'il faut toujours souligner. Et juste pour finir, il faut analyser le dernier mystère de Saint-Torin. Derrière vous, vous allez trouver un cercle, un cercle rouge. Super. Vous l'avez vu ? Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire qu'est-ce que c'est ce que signifie et ce n'est pas un mystère qui attire des touristes ici à 13, mais plutôt des personnes qui s'intéressent au mystère général, aux conspirations. Voilà. Donc, au travers du monde, vous pouvez trouver un shipwreck. Le shipwreck de Sea Diamond. Sea Diamond, c'était un grand cruise boat comme tous les autres qui sont en front de vous, qui s'est monté ici en 2007. Et, car la terre est trop profonde, plus de 200 mètres de terre, c'était impossible de sortir le boat. Donc, la autorité locale a décidé de sortir le boat là-bas. Quelques semaines après l'accident, le boat a commencé à lutter du pétroleur. Donc, maintenant, le cercle là-bas, qui s'entendent le pétroleur qui s'entendent le pétroleur qui s'entendent du pétroleur. Et il protège le pays de la pétroleur de l'eau de pollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !